Suivre une trajectoire dont les concentrations diminuent au cours du temps, on l'a compris, c'est quelque part en vertu de ce que nous avons présenté et des travaux du GIEC, inverser la tendance. Si l'on reprend les courbes de concentration qui ont été publiées par le GIEC dans le dernier résumé pour décideurs, on constate que toutes les estimations vont placer le niveau d'élévation de la température à l'horizon 2100 au-dessus du seuil maximal de 2 degrés Celsius. Cela implique donc que pour construire un futur qui serait compatible avec notre objectif de 2 degrés Celsius, il faut absolument réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et pour cela, on imagine que des engagements des États seraient nécessaires avec des chiffres à l'appui et des objectifs de stabilisation, dont la définition et l'ambition sont au cœur de la négociation climat aujourd'hui. Mais il existe quelques écueils et en particulier un certain manque de lisibilité qui conduit à des difficultés pour quantifier ce à quoi conduiraient certains engagements. Alors, nous avons réalisé une étude au sein de Mines Paris Tech, au Centre de mathématiques appliquées, pour comprendre, dans un exemple particulier, ce à quoi auraient mené les engagements pris après la 15e conférence sur le climat, dite COP15, qui a eu lieu à Copenhague. Donc, regardons, si vous le voulez bien, le tableau que nous avons dressé et qui correspond à ce qui s'est passé fin janvier 2010. Certains pays se sont engagés sur des niveaux d'émissions à l'horizon 2020 et ces engagements devaient être intégrés et ont été intégrés d'ailleurs dans l'accord dit de Copenhague. Alors, ils sont regroupés en trois grands groupes. Donc, vous voyez les acronymes. Australie, Nouvelle-Zélande, d'abord Canada, pardon, Japon, États-Unis, Europe de l'Ouest, Europe de l'Est. Ensuite, les pays dits à croissance rapide, Chine et Inde. Et puis, les pays en développement, donc l'Union soviétique, ex-URSS, les pays d'Afrique du Sud, du Brésil, le Mexique et la Corée du Sud. Donc, ces pays proposent des engagements et ce que je voudrais qu'on relève dans ce tableau, ce sont ceux qui correspondent à la première colonne, donc qui donnent leur niveau de réduction en 2020. On pourrait avoir tendance à tout de suite avoir envie de les comparer entre eux. Mais attention, regardons d'abord par rapport à quelles années de référence sont données ces engagements. On voit qu'il y a trois années qui sont référencées, 90 pour certains, 2000 pour d'autres et 2005 encore pour d'autres pays. Et puis ensuite, il y a un choix de mesures qui est donné pour quantifier l'objectif. Certaines mesures sont données directement au niveau de réduction d'émissions, alors que d'autres sont exprimées en intensité carbone, c'est-à-dire le rapport entre le PIB, le produit intérieur brut du pays, et les émissions de gaz à effet de serre associées à ce PIB. Donc, on comprend, dès lors qu'on a un indicateur de ce type-là, que si on veut parler du futur, il va falloir déjà anticiper ce que sera le PIB dans le futur, et il va y avoir donc de grandes difficultés à quantifier les émissions de carbone relativement à ce type d'indicateur. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons traduit dans la dernière colonne ce que signifieraient ces objectifs réellement. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, pour le groupe des pays industrialisés, on a des chiffres négatifs, ce qui prouve qu'il y a un réel engagement de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, tandis que pour les pays à croissance rapide et les pays en développement, le ratio de réduction est donné en positif. Cela signifie que ces pays ne réduisent pas directement leurs émissions, mais réduisent le rythme de croissance de leurs émissions. Ce qui constitue malgré tout, ne l'oublions pas, un gros effort. Alors, ce que nous avons réalisé par la suite, c'est de prolonger ces engagements à un horizon 2050, pour comprendre ce que se passerait-il si, au-delà des échéances 2020, 2025, 2030, données par les différents pays aujourd'hui dans les négociations, on allait jusqu'à 2050, et à quelles conditions l'objectif climatique pourrait être atteint. Donc, on a imaginé, en fait, deux types d'engagement. Soit un engagement par pays, par grand groupe de pays. Donc, ces groupes de pays, ce sont trois groupes que nous avons répertoriés. Inde, pays industrialisés, FDC, Fast Developing Countries, les pays à croissance rapide, et DEV, les pays en développement. Et vous avez indiqué sur cette figure les différents pays qui les constituent. Je vous laisse regarder attentivement ces trois grands groupes. Ils sont classés de cette façon-là parce qu'ils ont des logiques qui peuvent être comparées en termes de croissance et d'ambition de développement. Et donc, si je reviens à l'étude que nous avons réalisée, nous sommes partis d'une référence qu'on appelle le business as usual, qui est donc la courbe tendancielle qui indique ce qui pourrait se passer en termes d'émissions de gaz à effet de serre si l'on ne faisait rien. Alors, des gaz à effet de serre, à ce stade, il faut quand même que je vous précise que nous n'avons considéré que le dioxyde de carbone, CO2, est mis par les systèmes énergétiques de l'ensemble des pays. Pourquoi ? Parce que je vous indiquerai le modèle sous-jacent pour la construction de ces trajectoires et surtout parce que ces niveaux d'émissions de dioxyde de carbone représentent 80% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial et le système énergétique et la combustion des énergies en général représentent 80% des émissions de CO2 en même. Donc, il est intéressant de se concentrer sur ces éléments. Donc, revenons sur cette courbe en pointillé qui est notre scénario de référence. C'est donc par rapport à ce scénario de référence qu'il faut prendre un ensemble de mesures pour réduire les émissions. Et donc, les courbes qui sont dessous indiquent à combien chacun des pays s'est engagé. Donc, une chose à remarquer à ce stade, chaque pays s'engage à un niveau de pourcentage indiqué par le nombre qui est accolé à la trajectoire qui représente les hypothèses. Par exemple, si je prends la trajectoire rouge qui s'intitule Inde FDC 95, cela signifie que pays industrialisés et pays émergents s'engagent à réduire leurs émissions de 95% par rapport aux niveaux où elles étaient en 2005. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que c'est très ambitieux. Ça va bien au-delà de tous les engagements pris et en termes de délai et en termes de niveau. Et malgré tout, on n'est pas encore à l'objectif. La conclusion, c'est qu'il faut que tous s'engagent. Et même s'ils s'engagent de manière un peu différenciée. Parce que quand on fait s'engager les pays en développement, dans notre hypothèse, en réalité, on leur demande simplement un engagement par rapport à leur propre business as usual, c'est-à-dire leur coupe de trajectoire à l'horizon 2050. Donc, la courbe qui nous intéressera maintenant, puisqu'on cherche à atteindre ce 2 degrés qui est tout en bas de notre graphique, c'est celle qui s'intitule Inde FDC 95-DEV 30, qui veut dire qu'à 95%, les pays industrialisés et développés, mais également les pays en voie de développement à 30% par rapport à leur business as usual. Et maintenant, on comprend que sans un effort intense de l'ensemble des pays, on ne pourra pas être compatible avec cet objectif de 2 degrés. Donc, cette courbe traduit des engagements propres par pays. Maintenant, vous voyez juste au-dessus une petite courbe en pointillé qui s'intitule 2 degrés. Qu'est-ce que c'est qu'il y a derrière ? En fait, on a fabriqué cette trajectoire en mettant un objectif de 2 degrés sur notre système global. Et donc, comme on a un modèle qui fonctionne en sous-jacent, le modèle fait en général ce qu'on lui demande de faire, il a satisfait la contrainte et il est allé jusqu'à ces 2 degrés. Donc, on a deux courbes, une qui est obtenue par des engagements par pays et l'autre qui est obtenue par une contrainte globale. Ces deux courbes sont très proches. Malgré tout, on comprendra dans la suite qu'il va falloir aller plus loin dans la réflexion pour savoir ce qu'il y a caché derrière ces deux courbes. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une configuration, comme le montrent les courbes que je vous fais apparaître à l'écran, où les engagements sont très très loin de ce que nous avons pu simuler dans une étude de laboratoire de recherche, puisque ici, nous avons reconstitué avec les propositions qui sont arrivées en préparation de la COP21, ce que les différents pays se sont engagés à réaliser, qui, à l'horizon 2025, pour les États-Unis, par exemple, qui s'engagent à réduire de 26 à 28 % leurs émissions par rapport au niveau de 2005, qui, à 2030, pour l'Europe, qui s'engagent à réduire ses émissions à 40 % par rapport au niveau de 90. Encore une fois, nous avons prolongé cette courbe à 2050, et vous constatez que, dans le meilleur des cas, il y a une très grande distance entre la courbe noire, dite de l'objectif climatique, et la première courbe rouge, où tout le monde s'est engagé dans la fourchette haute de ce que les différents pays ont pu proposer. Sous-titrage Société Radio-Canada